Bonjour, le retour de Shadow Covenant fait râler les prêtres discipline. 5 fois moins d'aggro pour les tanks, des nouvelles capacités de boss dans les donjons, des nouveaux talents en sacré. C'est le dernier rapport de la bêta Battle for Azeroth, et toujours 74% de biquette de l'espace en plus. Bienvenue sur Link Space Goat. Pas une semaine ne passe sans un bouleversement dans l'aspect discipline. Pour épargner ma voix et vos oreilles, je ne parle que des versions stables, et là on a la stabilité d'un Dervish Tourneur. Pour faire court, Grass a disparu, remplacé par Lennons à 4% sur la ligne 100. Shadow Covenant qu'on croyait enterré par contrition fait son retour sur la même ligne en compagnie d'un Sins of the Many, tout retourné cul-par-dessus-tête, moins on addattement, et plus on fait de dégâts bruts. Ça donne un build très offensif en donjon, et un monstre hideux en raid. Contrition, malgré son nerf de 25% devient le seul talent valable en raid sur la ligne 75, et la Penance Defensive est maintenant boostée par Power of the Dark Side. Sans compter une pléthore de bugs, en particulier Shadow Covenant ne profite pas des 40% de heal donné à tous les sortes de soins il y a deux semaines. Mindbender ne profite pas de Sins of the Many, et Sins of the Many ne buff que les dégâts, pas les soins d'attentement qui en résultent, ce qui pourrait être intentionnel, on ne sait pas vraiment. En tout cas, c'est un beau boxon. Il va sans dire que les prêtes disciplines intégristes sont en effervescence, et menacent d'excommunier Sigma et les équipes de développement des classes. Rendez-vous dans deux semaines pour un build encore plus fou. La nouvelle est tombée que les tanks génèreraient 80% d'aggros en moins à BFA. Les forums étaient en émoi devant ce retour à un vieux système d'aggros digne de Burning Crusade, certains criant à l'Apocalypse, et d'autres à la troisième venue du Messie parmi les mortels. En fait, il s'agit plutôt d'un FUTPAI, ayant eu des retours de tanks sur la bêta, ils sont tous d'accord qu'ils ne devraient avoir aucun souci à garder l'aggro, à moins d'avoir un retard d'équipement énorme par rapport à leurs compagnons DPS. L'idée principale de Blizzard avec cette manœuvre est d'empêcher le kiting intensif en donjon, où les tanks ont juste à poser une death handicap pour prendre l'aggro définitivement sur les mobs, et ensuite fuient dans toute la salle en attendant que les DPS finissent les trash. L'autre bonne nouvelle, c'est que sur les premiers donjons de BFA, beaucoup de boss étaient de tristes poteaux qui se faisaient malmener par tout le monde. Mais depuis une semaine, ils gagnent des nouvelles habilités, dont certaines bien surprenantes, ce qui va jusqu'à faire wiper les joueurs. Incroyable mais vrai. Bon, parfois ce sont des bugs, mais pas tout le temps. Une bonne nouvelle qui rapportera un peu de piquant dans les donjons normaux et héroïques. Et enfin, parlons du prêtre sacré que j'avais laissé de côté, faute de matière. Mais le dernier patch a été riche en subtilités. Beaucoup de changements au niveau des talents, comparé à Légion, apparition, disparition et relocalisation. On perd Body and Mind sur la dernière ligne qui était une plume angélique en moins bien. Symbol of Hope qui ne tenait pas la comparaison avec Light of the Nahu mais qui sera peut-être plus utilisé maintenant qu'il devient un sort de base avec une mécanique un peu différente. Piété qui a dominé l'essentiel de Légion avant d'être rattrapé dans la dernière ligne droite par Binding Hill. Et Divinity qui était juste un boost de soin après un mot sacré, ce qui suffisait à le tenir loin au-dessus de Divine Star et Halo. Les nouveaux talents commencent avec trois anciennes connaissances. Angel's Mercy qui est le nouveau nom du trait d'armes Time and Measure. Pareil pour Cosmic Ripple qui vient aussi du bâton touré. Et Psychic Voice qui est un cadeau de l'arbre de talent Discipline. Le petit niveau c'est Holy World Salvation et il brigue le titre de MVP cette extension. Au niveau des mouvements entre les paliers, Circle of Healing et Bénédiction quittent la cour des grands. Light of the Nahu rejoint la compétition et le palier 60 se consacre intégralement au contrôle. La nouvelle star en sacré c'est Holy World Salvation. C'est un très gros CD de raid. Il touche tous les joueurs avec un soin, une rénov' et deux charges de pomme prête à sauter. Le bémol c'est son CD de 12 minutes. Il a une mécanique de réduction à l'image de Serendipity pour Sanctify et Serenity. Et c'est justement d'être réduit de 30 secondes quand on utilise un mot sacré de soin, donc pas chastise. Je vous ai fait un petit tableau. Même en poussant cette mécanique à fond, on a un CD de 4 minutes environ, ce qui le rend difficile à placer plus d'une fois par combat. Ce talent cohabite sur le rang 100 avec deux autres ayant lien avec les mots sacrés. Light of the Nahu donne deux secondes de réduction en plus, montant à 8 secondes par heal, flash heal, POH, et 4 secondes par renov, soit une amélioration de 33% en permanence. Alors qu'Apothéose augmente de 200% la réduction de CD, soit 18 secondes pour un flash heal, POH, etc. Mais pendant une période de 30 secondes avec un CD de 3 minutes. Salvation serait fortement aidé si on pouvait prendre un des deux autres en plus. Malheureusement, il faudra faire un choix. Pour des dégâts moyens et continus, Light of the Nahu. Pour contrer des bursts espacés, on prendra probablement Apothéosis en donjon et Salvation en raid. Au palier 90, Bénédiction a perdu beaucoup de sa superbe avec l'arme tourée et les traits Renew the Faith, Sail Your Prayers et Holy Mending qui boostaient grandement la pomme. Sa puissance dépendra de l'équilibrage de rénovation. Actuellement sur la bêta, Halo est un soin plus puissant en raid et Divine Star reste un bon soin plus bon dégâts en donjon. Au passage, la Nova Sacrée a été nerfée dans ses dégâts et fait peu de soin, juste bonne à spammer pour farmer raid des extensions passées. Le palier 75 est à la merci d'un équilibrage, mais actuellement Circle of Healing est trop faible et redondant. Surge of Light est parfait pour donjon et Binding Hill est un soin très rentable à spammer raid, surtout qu'il recharge de 3 secondes chacun des maux sacrés. Palier 60, nous avons les anciens Crocs de Contrôle du palier 45. Ils ont tous une utilité différente principalement en donjon ou en quête solo. Censure transforme Shastise en un Hearthstone, ce qui est très pratique. Et puis Shining Force peut aider le tank à kaiter des mobs. Palier 45, nous avons un fourre-tout. Afterlife qui prolonge notre forme d'ange est fortement diminué par la perte de Zhang Shi, la cape qui nous ramenait à la vie. Guardian Angel réduit de 90 secondes le CD de Guardian Spirit si celui-ci n'a pas été consommé. Or, dans sa nouvelle version, le CD est de 3 minutes au lieu de 4 et les soins du prêtre sur la cible sont augmentés de 60% au lieu de 40 pendant 10 secondes. Le même effet que l'on a perdu avec Light et Caress of the Nauru. Ça donne une bonne option de soins intensifs monocybe pour Battle for Azeroth. Et enfin, Cosmic Ripple soigne en AoE quand les maux sacrés récupèrent leur CD. Le soin n'est pas énorme, mais il est passif et gratuit. Pourquoi s'en priver si on peut le prendre ? Palier 30, nous avons un sort de déplacement et deux sorts défensifs personnels. Ma conviction farouche, et vous le savez, c'est qu'avec la classe et surtout l'aspect la moins mobile du jeu, nous avons bien besoin des plumes angéliques. Mais s'il fallait comparer les deux options défensives, Perseverance offre 10% à volonté alors qu'Angels Mercy réduit le CD de Despaired Prayer qui donne 25% de HP virtuel et du gros soin. Sachant que Guardian Spirit ne déposera plus un double sur nous, ces talents peuvent être utiles dans des situations très spécifiques. Au final, que ce soit les nouveaux talents, leur changement de palier ou la perte de Toure, l'aspect sacré évolue plutôt bien. Les builds sont nombreux pour raid, ce qui nous laisse la liberté de nous adapter au boss, à la compo des soigneurs et à la taille du raid. Et la puissance est au rendez-vous, ce qui n'est pas à négliger. On pourrait regretter que par opposition, pour les donjons et le sont mono-cibles, il n'y ait pas vraiment de choix et qu'on doit se contenter des talents les moins inadaptés. J'espère que les armures d'Azerith viendront combler ce manque d'options. Si le jeu devait sortir tel quel, je jouerais sacré en raid et discipline en donjons. Mais je ne doute pas que Sigma et ses petits gars ont encore des surprises en réserve pour nous. En attendant, je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne journée sur Unispace Goat. Merci. 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 Merci.